En fait j'ai senti un sentiment de liberté parce que là je reprenais le dessus sur quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler et à partir de là je me suis sentie mieux. Je m'appelle Corinne, j'ai 66 ans. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans. Je m'appelle Ludivine, j'ai 44 ans. Mes cheveux ont commencé à tomber au bout de la troisième chimio, après la troisième chimio. Là ils ont commencé à tomber, j'avais mal au crâne comme si on me tirait les cheveux. Voilà, ça me créait cette sensation. Et ça partait en paquet. Comme ça, tu faisais ça, tu avais tous les cheveux qui tombaient. Je suis allée voir une coiffeuse qui m'a coupé les cheveux courts. Déjà ça m'a fait du mal de couper les cheveux très courts. Et quand j'ai commencé à porter des bonnets, quand ils ont commencé à tomber comme ça, je voyais bien des petits espaces blancs. Là j'ai commencé à porter les bonnets et puis ça a été quelque chose de traumatisant les cheveux pour moi parce que j'aimais mes cheveux et mes ongles. Voilà, bon. J'avais trouvé la parade pour les ongles mais pas pour les cheveux. J'enlevais mon bonnet, je ne me regardais pas dans le miroir. Jamais. Sans bonnet. Jamais. Et un jour, je sentais que j'en avais presque plus. Il y avait des endroits avec des cheveux, des endroits sans cheveux. C'était terrible. Donc je n'osais demander à personne de me raser. Je ne voulais montrer ma tête à personne. C'était quand même un passage très difficile. J'ai pris la tondeuse de mon mari à barbe. Il restait quelques cheveux à droite à gauche. Et dans la salle de bain, j'ai tout enlevé sans me regarder devant les miroirs. Et quand j'allais à la douche ou quand je passais dans la salle de bain, je tournais la tête de l'autre côté du miroir pour ne pas me voir. Pour mes cheveux, on m'a prévenu. On m'a prévenu dès le début. Dès le début que mon oncologue m'a dit, vous allez commencer la chimiothérapie Tendat. Elle m'a prévenu que 15 jours après, j'allais perdre mes cheveux et éventuellement les sourcils. Moi, je le savais, je m'en doutais parce qu'après, on a cette image-là du cancer de l'extérieur qu'on ne connaît pas. On se dit, on va perdre ses cheveux. Apparemment, ce n'est pas tous les cancers, mais dans le mien, c'était le cas. Je me suis dit, je vais me raser la tête avant parce que je me suis demandé comment j'allais le vivre. Et je me suis vite rendue compte que j'étais plus à l'aise de choisir, peut-être de contrôler un petit peu, c'est-à-dire de raser avant parce que moi, je peux le faire. Plutôt que d'attendre d'avoir les cheveux dans la main, je ne voulais pas vivre cette scène qu'on voit où on se coiffe, on se touche les cheveux et on a les cheveux dans la main. Je n'avais pas envie d'être traumatisée par ça. Donc, j'ai décidé d'aller chez le coiffeur, ce que j'ai fait. Je rencontrais une femme formidable qui a l'habitude de raser la tête très court aux femmes pour le cancer du sein. Elle m'a tout expliqué. On y est allé en douceur. Elle m'a accompagnée, m'a demandé si j'étais prête. Elle a vraiment pris le temps. Et puis, ça s'est très bien passé. Et j'ai découvert que ça m'allait très bien aussi, curieusement. Et puis ensuite, j'étais soulagée parce que pour le coup, j'avais eu l'impression et je pense que c'est plus qu'une impression pour moi parce que je l'ai vécu, que j'avais cette fois-ci décidé et que ce n'était pas la maladie qui avait décidé ou quelqu'un d'autre de l'extérieur. Parce que c'est ça, le médecin dessine, les médecins dessinent, ce qui est normal, mais c'est imposé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas imposé. C'était moi qui avais fait ce choix parce que je voulais ne pas m'en rajouter. Avant de commencer les chimios, déjà, j'ai voulu les couper. Je suis allée chez ma coiffeuse qui a attendu de fermer le salon, avec qui on a beaucoup pleuré quand elle a coupé mes cheveux. Elle m'avait fait une coupe magnifique, style Miss France de cette année. J'ai très rapidement perdu mes cheveux, 15 jours après la première chimio, du fait du dosage qu'ils avaient mis au niveau des EC100. Quand j'ai commencé à beaucoup les perdre, donc par poignée, dès que je me touchais les cheveux, il y en avait partout sur le canapé ou dans le lit. J'ai appelé mon compagnon en pleurs et je lui ai dit, bon là, il faut que je les coupe. Il m'a demandé s'il voulait le faire, je n'ai pas voulu. Parce que je voudrais en plus parler d'un truc hyper positif quand je l'ai fait. J'ai appelé mon conjoint, je lui ai dit, là, il faut que je les coupe parce que ça ne va plus du tout, il tombe complètement. J'ai pris sa tondeuse à barbe à lui. Alors, couper des cheveux très épais avec une tondeuse à barbe, c'est l'enfer. Donc, j'ai d'abord pris les ciseaux de moustache pour couper, pour déjà couper le plus possible. Et j'ai fini à la tondeuse, mais alors ça a pris des heures. Et en fait, j'ai senti un sentiment de liberté. Parce que là, je reprenais le dessus sur quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler. Et à partir de là, je me suis sentie mieux. C'est fou, alors que du coup, je n'avais plus de cheveux. Je ne les ai pas rasés à blanc, j'avais mis la tondeuse à 7-8 mm. Mais ça m'a fait du bien. Je me suis sentie de nouveau en train de gérer ma vie. Je me suis dit, bon, mais là, c'est moi qui ai décidé de les raser. Ce n'est pas vous qui êtes tombé complètement. Et après, je m'étais mis des turbans. Et voilà, c'était un hiver en plus. Donc, quand je ne voulais pas qu'on me pose des questions, je ne mettais un bonnet. Personne ne remarquait. Voilà. Ils ont commencé à repousser avant la dernière chimio. Ça a été rapide. Ils avaient déjà commencé à repousser. Donc, tout petit, tout blanc. Et tout frisé, mais comme un mouton. Comme un mouton. Et à un moment donné, pendant la radiothérapie, j'ai vu une jeune femme arriver à la radiothérapie qui arborait une coupe magnifique. Elle avait les cheveux qui avaient recommencé à pousser. Je voyais bien que c'était ses nouveaux cheveux. Elle avait une belle coupe. C'était coupé tout court, bien régulier. C'était très beau. Et elle était très fière. Elle assumait ça. Ça m'a donné le déclic. Et à partir de là, j'ai enlevé le bonnet. Mais la repousse des cheveux, elle a commencé à la fin des chimios. Mais alors, j'étais très, très bonne. Et ça a repoussé. On voit encore le châtain clair. Voilà. Très bizarre. Un petit kiwi à toute la tête. Ça, c'était. Ça a commencé à repousser en mai. Mais ils ont vraiment repoussé le vrai cheveu. Vraiment, comme ils disaient, six semaines plus tard. Donc, à partir de l'été. Et juillet, août, ce que je faisais, parce qu'en été, je ne supportais plus rien sur ma tête. Je nouis un foulard juste devant, comme ça, au niveau du visage. Et derrière, je les avais très, très courts. Et c'est un jour, je suis allée avec une de mes meilleures amies sur Toulouse. Et là-bas, j'ai beaucoup plus assumé. Je n'ai rien mis sur ma tête. Et après, j'ai laissé mes cheveux. J'avais à peu près quelques centimètres, comme ça. C'est vrai qu'il y a parfois des petits moments, des petites larmes, où on se dit, voilà, c'est la réalité, on y est. Et en même temps, petit à petit, on apprend, on choisit de se regarder avec un petit peu plus de douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501